Bonjour tout le monde, bienvenue aux instituts d'été du Centre Franco. Mon nom est Louis Hall et je suis très heureux cet après-midi de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième formation avec Michel Miner Corriveau. Et la formation aujourd'hui a comme titre « Pister le progrès et évaluer le rendement ». Donc, on va être dans le monde de la pédagogie de façon intense cet après-midi. Ça fait que merci d'être là. Quelques petites consignes, comme toujours. La première, c'est qu'on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Et puis, si vous avez des questions, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage. Vous pouvez aussi ajouter vos commentaires et ça nous fera plaisir de les lire. Enfin, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui permet ce genre d'initiative, donc cette formation en développement professionnel cet après-midi. Voilà, alors on est prêt à commencer. Michel, je te cède la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Bien, bonjour tout le monde et merci de vous brancher en ce bel après-midi de vos vacances pour en apprendre davantage sur comment on peut évaluer le rendement de l'élève en lecture et pister le progrès à partir de nos attentes. Je vais commencer par une reconnaissance territoriale. Ensuite, je partagerai mon écran et je vous donnerai un petit peu des éléments de cuisine pour ceux qui n'étaient peut-être pas branchés hier. Donc, en tant que communauté, nous avons la responsabilité d'honorer, de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Cela inclut la terre, l'eau, l'air, le feu, les animaux, la végétation, puis nos ancêtres. Nous reconnaissons également que cette terre est riche en antécédents et en coutumes, y compris ceux des Anishinaabés, des Aoudénao-Saôni et depuis le contact avec l'Europe, les Métis. Cette terre continue d'être le foyer de tous les peuples autochtones, incluant les Inuits et toutes les personnes non-Autochtones. Où que vous soyez, éparpillés à tous les endroits du globe et s'y réunis, je vous invite à réfléchir à notre responsabilité collective en guise de reconnaissance pour ce qui ne nous a été que prêté, qui a été pris de force. C'est vraiment ce que le terme non-cédé signifie. Donc, je vous remercie d'être là. Moi, c'est Michel Manocolbeau. Je suis orthophoniste, chercheur à l'Université Laurentienne où on offre le baccalauréat et la maîtrise en orthophonie. Donc, j'ai le formulaire d'assiduité. On me dit, Louis, que c'est en date d'hier. Je pensais avoir copié le bon lien. Est-ce que c'est possible peut-être d'aller le chercher pour rectifier le tir? OK, je vais m'occuper du formulaire. N'ayez craint tout le monde. Laissez-moi quelques instants, je vérifie ça. Merci, merci. J'ai sans doute fait une erreur de copier-coller. Pendant que je partage mon écran, je vais vous dire que dans le dossier Google Drive, vous allez trouver les diapos pour la présentation d'aujourd'hui, celle d'hier, celle de demain. Vous avez aussi des documents qui vous sont partagés de divers partenaires. Il y en a du CPO, j'en vois dans l'auditoire. Il y en a du conseil scolaire Providence. Il y en a qui ont été créés à partir de certains résultats de recherche que nous, on a fait, mais qui sont sur le site web d'un conseil scolaire à Calgary, mais qui a vraiment une population francophone qui a une immersion quand même assez importante. Et puis, vous avez également un grand, grand document, je vais dire un document Excel, un tableur qui contient tous les indicateurs du TEPAL, mais avec des codes de couleurs, soit qu'on aille de la gauche à la droite pour aller, disons, vers le palier 1 ou palier 4, ou bien à travers les niveaux, on voit quelles sont les différences dans les textes, dans les exemples, qu'on voit c'est quoi la différence d'un élève entre tel palier et tel palier ou tel niveau et tel niveau. Donc, nous, on a fait cet exercice-là parce qu'on cherchait à outiller les gens du Centre Génégé et ça a été un des produits qui nous a permis de faire ça. Donc, bienvenue à la journée, à l'après-midi, deux des formations que j'offrirai. Comme toujours, on va faire la place pour les questions à la fin. Puis, Louis vous a dit qu'on allait être dans le vif de la pédagogie aujourd'hui et je pense que oui, il n'y a pas tort, mais c'est beaucoup plus un survol de certains outils que je partage avec vous parce que finalement, on n'aura pas le temps d'aller dans les grands, grands détails sur chacun d'eux, mais il y a beaucoup de formations qui vont être offertes pour vous au courant de l'année et puis on va vous donner des pistes pour aller en chercher davantage si vous en cherchez plus. Excuse-moi, Michel, de t'interrompre. Oui, c'est le formulaire d'hier pour les présences. Alors moi, je vais en mettre un ici puis j'invite les gens, si t'es d'accord, il y a trois petites questions, courriel, nom, et puis conseil scolaire ou autre, j'invite les gens à le remplir. Est-ce que ça va avec toi? Absolument, merci. Parfait, OK, au plaisir. Je vais le prendre en note pour le copier à la fin de la séance. Donc, on remettra les liens vers les ressources puis le sondage puis tout ça à la fin de la session, juste au cas où il y a des gens qui se brancheraient par la suite. Donc, ce que vous avez, c'est le formulaire d'assiduité que Louis va copier à l'instant. Ensuite, vous avez le lien vers le Google Drive de ressources qui contient tous les documents des formations de cette semaine. Puis ensuite, il y a un sondage qui est anonyme. Donc, on ne vous demande pas votre nom. C'est vraiment pour qu'Alexandre et Mardor, ma belle collègue et moi, on puisse évaluer, tu sais, quels seraient des outils pertinents à développer pour vous pour la suite des choses. Ou s'il y a des outils peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de connaître. Ça va nous donner une idée de qu'est-ce qui doit peut-être faire l'objet d'une vidéo prochainement ou d'une petite pub. Donc, voilà. Puis, vous avez aussi le formulaire de rétroaction. Là, moi, j'ai pris le même lien qu'hier, Louis, ou le même lien que tu nous avais partagé. Donc, j'espère que c'est un formulaire universel pour les formations et non pas un pour lequel on a différentes dates. Oui, effectivement, c'est le formulaire de rétro. C'est le même tout le temps. C'est parfait. Donc, le plan de la formation, écoute, on va passer un moment à parler, à démystifier ou à simplifier un petit peu le programme cadre. Puis ensuite, oui, je vais vous partager des outils pour évaluer le rendant à lecture à partir d'une grille qu'on a créée lors d'une étude. qui tient vraiment compte des indicateurs de la réussite de l'élève et non pas une cote alphabétique pour dire que l'élève est rendu à tel niveau ou tel niveau. On va parler de l'importance de répertorier les acquis des élèves avant même de dresser nos attentes pour eux, en fait, de programmation. Puis, on vous partage des gabarits de planification qui ont été préparés par des conseils à la suite de certaines formations que je leur aurais données. Et puis, je vous laisserai avec un référentiel pour développer la compétence et l'autonomie en lecture qui va vraiment faire l'état de tout ce que vous avez, de tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Comme toujours, il y a des diapos qui peuvent être assez lourdes en texte, mais vous les avez en grand format. Vous pouvez les imprimer, disons, une diapo par page parce que l'idée, ce n'est vraiment pas que vous soyez en train de lire les diapos en même temps que j'en parle parce que votre cerveau, comme le nez, ne peut pas faire deux choses en même temps et être efficace. Donc, soit on lit, soit on écoute, mais quand on essaie de faire les deux, ce n'est pas une stratégie gagnante. Donc, on peut se souvenir de ça pour nos élèves, nos enfants. On va vous donner au courant de la formation, vous allez recevoir plusieurs liens vers des webinaires, des ressources. Puis, tous ces liens-là sont récapitulés dans une trois ou quatre diapos par un point que vous avez dans le Google Drive des ressources. Ça va. Donc là, je dois passer très rapidement sur la prochaine diapo parce qu'alors qu'on nous avait demandé de faire de la promotion là-dessus, la diapo comme telle n'a pas encore été approuvée, mais ça va l'être prochainement. Puis, c'est pour parler du lancement de l'événement du 24 août, donc jeudi prochain. Vous allez pouvoir vous inscrire. Je vais vous parler du site web. Puis, l'idéal, ça serait de l'écouter en direct, mais sinon, j'espère qu'il va être disponible en différé. Puis, vous allez voir que le ministère a vraiment, vraiment mis, s'est arrêté à rien pour vous fournir des ressources pour que l'année scolaire commence du bon pied. Mais il va y avoir des ressources qui vont être ajoutées à ce site-là toute l'année durant. Puis, les ressources vont prendre la forme de webinaires, de ressources qui existent déjà. On va pouvoir vous partager des bibliothèques de livres. Donc, il y a vraiment de belles, belles choses qui se planifient. Il va même y avoir des sessions de questions-réponses, une façon de pouvoir poser vos questions puis les gens vont pouvoir fournir une rétroaction. On va avoir un genre de, tu sais, un club de lecture à partir d'un livre qui a été lancé qui n'est peut-être pas disponible en français, mais pour lequel on va vous donner tout, tout, tout les documents pour être capable, et plus encore, pour être capable d'intégrer cet élément important à votre pratique pédagogique. Donc, on va vous inviter à vous y inscrire. Puis ça, c'est moi qui vais le mener avec Alexandre et Mador. Ça va commencer la première semaine d'octobre, je crois. Donc, histoire à suivre, j'y vais rapidement. Vous voyez là, bibliothèque de ressources, des modules d'apprentissage à Saint-Prône, des webinaires en direct. On va explorer le programme cadre. Et puis, on va avoir des prix, des articles promotionnels pour ceux qui vont naviguer ce site-là puis qui vont participer. Donc, le site, c'est onlit.org. Je ne sais pas si le formulaire d'inscription, il est, disons, vivant, mais il fallait le découvrir en temps et lieu. Donc, je vais dire la vedette de l'été, c'est la révision du programme cadre français qui a fait son apparition au mois de juin, à la fin d'une année scolaire, mais sans trop, trop vous donner de soutien. On vous a dit que ça s'en venait. Donc, ce que vous allez retrouver dans le fichier ou dans le dossier Google, c'est une version PDF qui est copiée-collée directement du site web où on trouve tous les domaines, les quatre domaines, donc de A à D. Et puis, chacune des attentes sous les domaines. Mais on a intégré à ça les attentes et les contenus d'apprentissage en lien avec des ressources pédagogiques qui existent quelque part. Donc, vous avez une comparaison des contenus d'apprentissage par niveau dans le document que vous avez, de la première à la huitième, pour tous les domaines, que ce soit du domaine A ou domaine D. Ce qu'on a indiqué également, c'est qu'on a intégré l'annexe A, qui est le continuum des notions fondamentales de la lecture et de l'écriture de la première à la quatrième, mais vraiment, c'est de jardin à la quatrième. On l'a intégré dans le document PDF que vous avez. Puis à ça, vous avez des liens que vous pouvez cliquer, des hyperliens que vous pouvez cliquer pour aller découvrir des ressources. Donc, en ajoutant l'annexe A au document, au programme cadre comme tel, ça nous donne une meilleure cartographie, si on veut, une carte routière, par rapport aux éléments qu'on doit cibler puis à quel moment. OK? Donc, je vais vous simplifier ça un petit peu aujourd'hui, j'espère, mais chose certaine, vous allez vouloir l'imprimer puis le découvrir de manière un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus reposée. Puis on l'a présenté hier matin aussi au collocté à l'école, ceux qui étaient là. Donc, voici. Pour le simplifier, vous avez, sans les exemples, sans le blabla, mais le blabla est très important, vous avez vraiment les compétences puis à peu près sur quelle période de temps on s'attend à le travailler. C'est certain que vous allez avoir des enfants qui vont peut-être, ils vont avoir besoin de plus de temps puis il y en a d'autres qui vont peut-être franchir ces étapes-là un peu plus rapidement que d'autres, mais c'est pour avoir une belle conception des énergies qu'on va mettre et à quel endroit. Donc, vous avez cette diapo-là dans votre trousse, dans celle que vous avez téléchargée. Puis tout ce qui est en mauve, ça vous renvoie à soit une ressource ou ça vous rappelle que dans le site du ministère, par exemple, il y a des particularités. Donc, allez lire ce qui est expliqué parce que ça va vous permettre de mieux planifier vos exercices pédagogiques avec les élèves. Ce qu'on a placé en mauve également, c'est peut-être des considérations particulières qui ne sont pas nécessairement mentionnées sur le site web, mais que dans ma salle de classe, je ne peux pas faire abstraction de ça. Comme si je parle de la morphologie, je parle de manipuler des préfixes et des suffixes, il faut aussi que j'aille de pair avec les règles d'orthographe lexicale. Les règles d'orthographe lexicale, il y en a qui sont plus simples à enseigner ou à apprendre, puis il y en a d'autres qui sont plus complexes. Puis la syntaxe, c'est encore même plus vaste que ça. Donc, le curriculum n'a pas été dans ces détails-là, mais nous, on est en train de le faire pour vous, puis on va vous donner des pistes à suivre très prochainement. Donc, dans ce que vous avez à télécharger, on a enlevé ce qui était en rose, puis vous avez des attentes de réussite en grammaire telles qu'elles ont été mesurées dans un contexte franco-ontarien sur des centaines et des centaines d'élèves en deuxième, cinquième et en septième année et même au-delà. Donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est de dresser la liste des attentes en orthographe. Là, je ne vous parle pas d'à l'oral. À l'oral, les élèves, les enfants vont parler au présent, puis voir ses composés. Ce sont les temps de verbe les plus communs dans la langue orale. Mais côté langue écrite, les exigences de pouvoir écrire plusieurs des verbes, même s'ils font partie du tableau de Jason, qui sont les fameux mots fréquents. Oui, effectivement, on a des verbes comme savoir, puis vouloir, puis pouvoir, puis être. Mais ce n'est pas vrai que de les écrire au présent, c'est facile. C'est vraiment les temps de verbe, parfois les moins transparents, les plus difficiles. Donc, on vous a partagé une hiérarchie qu'on peut suivre pour placer l'élève en situation de réussite, mais côté orthographe. Donc, oui, à l'oral, présent, passé, composé, ça va, mais je ne m'attends pas à ce que l'élève de la troisième ou la quatrième année me fasse des phrases au passé composé puis que tout ce qui doit être accordé dans la phrase le serait sans aucune erreur. Ça va. Donc, tout ce qui est en mots, c'est ce qui a été ajouté comme considération particulière. OK? Vous avez ici les compétences grammaticales qui sont présentées en ordre de complexité orthographique. Donc, tout ce qui est une compétence dite simple, ça veut dire, oui, normalement, c'est un peu plus facile, mais ça veut dire que ces compétences-là ne reposent pas sur d'autres choses que l'enseignement de cette compétence-là pour être maîtrisée. Alors que les compétences dites complexes doivent être enseignées, mais une fois que certaines des compétences simples ont été enseignées et maîtrisées. Donc, ça ne veut pas dire qu'on attend avant de les enseigner. On les enseigne à partir du moment où on s'en sert dans les textes, mais on ne s'attend pas à ce que l'élève nous démontre une maîtrise de ces compétences-là avant beaucoup plus tard. Donc, ça pourrait prendre des années avant qu'on y arrive. OK? Vous avez également des seuils de réussite attendus. Ce qui veut dire que si je vous disais que, tu sais, pour, je ne sais pas moi, les pluriels en S, par exemple, en deuxième année, le taux de réussite typique, donc la moyenne pour les élèves de ce niveau-là, c'est 32 %. Ça veut dire que si je leur demande d'écrire des mots puis de les faire accorder au pluriel puis que c'est la seule chose que je regarde, je peux m'attendre d'avoir un taux de réussite d'à peu près 32 %. Ça, ça serait comme mon niveau 4. À tout le moins, mon niveau 3. Donc, ce n'est pas toujours 100 % qui est attendu, surtout pour les compétences qui vont mettre beaucoup, beaucoup de temps avant d'être maîtrisées pleinement. Parce que l'orthographe, elle est très instable dans l'apprentissage. Tu sais, mes enfants, moi, ont écrit le mot car, C-A-R, pendant, tu sais, toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils ont appris que le son K en français, on l'écrit le plus souvent qu'autrement avec Q-U. Puis là, soudainement, ils se sont mis à se douter. C'est le doute orthographique. Puis ils ont commencé à écrire le mot car, Q-U-A-R. Donc, on est obligé de leur dire, non, non, tu l'avais bien avant. C'était effectivement C-A-R parce que le cerveau veut toujours rendre plus complexe. On se dit, si j'ai appris quelque chose de plus complexe, probablement que je devrais changer la façon que je l'écrivais avant. Donc, tu sais, on a des taux de réussite, mettons, en première ou en deuxième qui sont assez élevés sur certains mots. Puis là, rendu en troisième année, quatrième année, ça descend parce qu'on a appris plus de choses et on a plus de possibilités orthographiques. On a plus de possibilités de se tromper. On a plus de décisions à faire. Donc, ce n'est pas une régression, c'est le fait qu'on a étendu les connaissances puis éventuellement, quand on en sait encore plus, bien là, ça remonte puis ça devient beaucoup plus stable au moment où on voit que les scores des élèves ne changent plus. Donc, c'est attendu qu'il y ait cette flexibilité-là, cette volatilité-là dans l'orthographe des élèves. OK? Puis on ne parlera pas pas de l'orthographe approchée ou inventée aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie du développement de l'élève. Donc, il faut faire de la place à ça aussi. En plus de ce document-là, ce qu'on a, c'est que, ça, c'est la suite de ce document-là, vous avez vraiment, là, chacun des contenus d'apprentissage pour lesquels on a simplifié ce qui est à travailler, mais vous voyez que, dans certains cas, les chiffres changent, mais le contenu, il est en lien, tu sais, de la première à la deuxième, l'attente 2.8, B 2.8, c'est à peu près équivalent à 2.5. Mais bien sûr, on étoffe le, comment je pourrais dire, le matériel utilisé, puis on va rendre un peu plus sophistiqués les apprentissages, mais c'est équivalent. C'est parce qu'on avait peut-être d'autres apprentissages ou d'autres attentes en jardin, en première année, qui maintenant, en deuxième année, on ne s'attend plus d'être obligé de les cibler. Donc, pour ne pas passer de, tu sais, 2.4 à 2.8, on est allé de 2.4 à 2.5 en deuxième année, puis de 2.4 à, disons, 2.4 en deuxième année est devenu 2.5 en, excuse, 2.2 à la fin de la quatrième année. Donc, tu sais, c'est vraiment là, juste pour vous dire que le chiffre, c'est la séquence en fonction de l'année, mais il peut y avoir des, disons, des parallèles à faire entre certains de ces contenus-là. Puis le site web vous guide très, très bien parce qu'on ne se perd pas quand on navigue sur le site web. Alors, tout ce qui est en mots, c'est des choses que j'ai ajoutées parce qu'on parle de fluidité ou de fluence en lecture. Puis, en ce moment, il y a différentes façons que les gens se prennent pour le mesurer puis ce n'est pas toujours aussi évident que ça parce que la fluidité repose non seulement sur la précision, mais sur la compréhension, puis sur la prosodie. Mais c'est un objectif ultime, si on veut. Oui, on peut le mesurer à des moments particuliers, mais on ne s'attend pas d'avoir une fluidité parfaite en première année alors qu'on est vraiment en train de mettre beaucoup d'énergie à déchiffrer le code. plus on avance, plus on a une maîtrise sur le code, plus ça devient facile, plus notre fluidité devient naturelle. Mais on ne cherche pas non plus un théâtre des lecteurs, de l'expression comme de l'art dramatique. On cherche une fluidité qui respecte la ponctuation puis qui fait en sorte que quand les élèves lisent, s'ils ont lu avec un genre de manque de fluidité, bien, ils sont capables de retourner pour s'autocorriger. Puis, s'ils se sont autocorrigés, c'est une réussite. OK? Donc, c'est ça, la fluidité. Donc, on n'ira pas dans ces détails-là aujourd'hui. On va le faire lors de webinaires ou de vidéos, mais juste pour que vous sachiez, ça s'en vient. Vous allez vraiment, vraiment être outillés à ce niveau-là. Puis, il y a toute une parenthèse sur la syntaxe puis la structure de phrase puis la grammaire puis la ponctuation pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on devrait cibler à peu près à quel moment. Maintenant, ce serait faux d'imaginer qu'on ait mesuré toutes ces choses-là à tous ces moments-là chez des milliers d'élèves, mais en fonction de la complexité puis de la simplicité de certaines notions, c'est utile de vous dire à peu près à quel moment on devrait le cibler, mais ayez toujours en tête que votre lecteur ou votre scripteur débutant ou l'apprenant de la langue pourrait mettre un peu plus de temps à un endroit qu'à un autre. Il va falloir qu'on sorte d'autres façons de voir si on a affaire à un élève qui est en difficulté ou à un élève qui est en train d'apprendre la langue pour lesquels ça prend une approche un petit peu différente. Donc, les indicateurs de la fluidité y sont là, mais on va vous montrer exactement comment les mesurer d'ici très, très peu. Je sais qu'on vous a souvent demandé d'être patient, mais je vous dis que votre patience va être récompensée. Donc, dans ce fameux continuum des notions fondamentales de la lecture et de l'écriture de la première à la quatrième année qui inclut vraiment dans l'annexe à jardin, parce qu'on reconnaît qu'on commence le processus en maternelle jardin, mais qu'il y a quand même un manque à gagner à la fin du jardin. Ce ne sont pas tous les élèves qui vont avoir maîtrisé tout ce qu'on va avoir enseigné. Ça nous prend quelque chose pour nous guider. Donc, dans le document que vous avez entre les mains, partout où il y a des endroits qui sont bleus, vous voyez des hyperliens. C'est soit des hyperliens vers des ressources, des hyperliens vers des webinaires, des vidéos, des, je dirais, il y a même des livres qu'on peut aller se chercher pour vous permettre de mettre la main sur du matériel qui va vous servir pendant, tu sais, dès la rentrée scolaire. Donc, quand vous voyez l'image d'un écran comme ça, c'est qu'il y aurait un webinaire, puis quand vous allez voir le symbole pour télécharger, c'est des choses que vous pouvez télécharger directement du site, de différents sites web. Donc, on vous a proposé une progression des apprentissages, mais dans la progression des apprentissages alphagraphe, ce qu'on vous dit, c'est que oui, on peut suivre celle-là. Elle est axée sur la science, elle intègre vraiment des consonnes des voyelles dès le début, qui fait en sorte que très, très tôt, on est capable de travailler des mots fréquents très, très transparents avec les élèves. C'est ça l'idéal, c'est que l'élève veut éprouver du succès très tôt dans son parcours comme apprenant, comme apprenti lecteur, mais on s'assure aussi de vous dire que c'est correct de faire des choix pédagogiques, des choix didactiques. Vous avez le droit de changer l'ordre de certains éléments, mais sachez que si vous changez l'ordre, ça va peut-être changer un petit peu ce que vous pouvez demander à votre élève de lire ou d'écrire en fonction de ce qui peut ne pas avoir été présenté si vous avez choisi de changer l'ordre en quelque part. Mais si vous savez que demain, vous avez besoin du CH pour une raison ou une autre, c'est correct de prendre un moment et de l'expliquer aux élèves que ces deux lettres-là, quand on les met ensemble, ça fait le son. Mais on veut juste s'assurer d'outiller les enseignants pour qu'on place l'élève dans une situation de réussite la majorité du temps. Donc, vous avez tous les ingrédients pour y arriver et des ressources pour vous permettre de travailler et de vous amuser avec vos élèves également. Ça va. Donc, vous pouvez la télécharger. Il y a des révisions qui sont faites relativement fréquemment quand on s'aperçoit qu'il y a des petits glissements ou quand on veut faire des précisions, mais on remet ça dans les Google Drive puis dans les liens en ligne de manière assez périodique. Donc, en plus de webinaires et de vidéos, vous avez des infographies puis des ressources que vous pouvez télécharger pour mettre sur vos murs ou dans votre salle de classe. Donc, vous voyez ici, quand on fait des choix didactiques, par exemple, est-ce que je devrais présenter le C dur avant le C doux ou le G dur avant le G doux ou quand je parle du S, est-ce que je dois dire que des fois, ça fait le son Z? Bien, on ne vous donne pas la réponse parce que dans le fond, il n'y en a pas de réponse à avoir. Il y a différentes façons de fonctionner puis apprendre à lire, ce n'est pas aussi linéaire que ça. Ce n'est pas que je commence à la leçon 1 puis je finis à la leçon 90 sans sauter d'étape puis le tour est joué. C'est j'enseigne certains éléments quand les élèves ont maîtrisé ces éléments-là, ça ouvre les perspectives sur comme, c'est comme exponentiel dans un certain sens. Donc, vous allez pouvoir décider comment vous allez présenter ça et puis il y a différentes façons de se prendre puis différentes considérations à avoir en tête. Donc, on les partage avec vous directement dans la progression pour que vous sachiez que ça pourrait être une source soit de confusion pour l'élève si on les présente les deux en même temps mais pour d'autres choses on veut les présenter en même temps pour que l'élève voie les oppositions. Donc, dépendant du graphème, dépendant de la transparence puis oui, dépendant de la fréquence. Donc, je parle de fréquence. Je ne dis pas que ce n'est jamais important la fréquence. C'est important parce que s'il y a des graphèmes qui sont fréquents, les élèves vont être appelés à les lire dans des livres décodables très tôt. Par exemple, le U avec l'accent grave, il existe seulement sur le mot « ou » en français, l'adverbe de lieu qui pose la question. Mais si je n'en parle pas, l'élève va le rencontrer quand même dans des livres. Donc, la fréquence, elle est faible au niveau de, il n'y a pas beaucoup de mots dans lesquels le U avec l'accent se trouve, il y en a seulement un mais ce mot-là revient souvent. Donc, même dans la fréquence du graphème, on se trompe si on se fie au, disons, à la fréquence du graphème sans considérer la fréquence du mot dans la langue. Donc, il y a différents indices qu'on va utiliser. C'est fait que nous, on s'est dit, si on enseigne le principe alphabétique de base, on nomme les lettres, on parle du son parce que les recherches démontrent que les élèves avec qui on a travaillé seulement le nom de la lettre ou le son ont vraiment appris l'un ou l'autre. Mais quand c'est venu le temps de jumeler les deux puis de passer à la correspondance graphème-phonème dans la fusion, dans les syllabes, dans le mot, il y avait moins de facilité à y arriver. Donc, ceux qui ont plus de succès, c'est ceux avec qui on a travaillé le nom et le son le plus commun de la lettre. Donc, je vous invite à aller découvrir un peu le bien fondé ou la raison d'être de cet outil-là si ça n'a pas déjà été fait. Ça suit vraiment ce que le ministère a préconisé comme progression. Donc, vous la voyez là avec quelques petites lettres de l'alphabet mnémonique imagé. Puis, sachez que l'alphabet, ce n'est pas au départ, ce n'est pas une ressource. C'est vraiment une recension de tout ce que les études nous ont permis d'apprendre sur l'enseignement du principe alphabétique de base. Puis, oui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en anglais qui sont pertinentes parce que les typologies de la langue du français et de l'anglais sont très semblables. Mais on a intégré tout ce qui a été fait aussi en France, même si c'est un milieu majoritaire où le français c'est la langue de la majorité, la structure de la langue elle est semblable. La prononciation de certains éléments ne l'est pas mais ça, on le décompte aussi dans le programme. Donc, on peut vraiment se fier sur ce qui a été fait dans d'autres milieux pour orienter notre enseignement sur le code. Ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que je vais absolument retourner dans le clavardage, dans le clavardoir à la fin pour aller voir les questions qui ont été posées. Donc, si vous êtes en train de faire des commentaires pour me poser des questions, je les vois mal juste parce que je suis à un écran qui est assez petit mais je vais absolument revenir là-dessus avant la fin de la formation aujourd'hui. donc une formation qui a été lancée très récemment et puis un guide d'accompagnement permet vraiment de faire le tour de la question comment est-ce que je me prends pour enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables. Et l'évaluation de la lecture, les principes de base sont les mêmes qu'on se serve de livres décodables ou de séries de livres gradués ou de livres qu'on a en notre possession dans notre salle de classe parce qu'une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut utiliser le gabarit générique que je vais vous partager aujourd'hui pour, tu sais, devant n'importe quel livre qu'on veut faire lire à l'élève. Donc je vous invite, la vidéo je pense qu'elle est de 19 minutes à peu près là et puis on passe en revue les principes de base, certains différents types de livres et on fait le tour de la ressource qui a été lancée en même temps que ce webinaire-là. Dans cette ressource-là, il y a des très, très belles pèles qui ont été partagées avec vous Gratiosité du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario qui ont même été tellement généreux que dans le lien, dans le dossier Google que vous avez, ils nous ont partagé un gabarit de planification mais déjà rempli en fonction d'un objectif pédagogique. Je pense que c'est peut-être le, je ne sais pas si c'est le I ou le J'ai dur ou je ne sais pas. Donc, vous pouvez voir comment on se prend pour le remplir ce gabarit-là pour préparer notre leçon d'enseignement explicite. Donc, pour évaluer le rendement en lecture, je vous présente de manière très, très sommaire. Donc, moi, je fais des formations d'habitude d'à peu près une ou deux journées où on s'exerce à écouter et lire des élèves avec ces fiches-là en fonction de ce qu'on sait sur l'évaluation du rendement et des indicateurs de la réussite qui sont appuyés par la science. Donc, tout ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui, c'est de faire un survol de la grille mais pour vous dire en quoi, ce n'est pas vraiment très sorcier parce que je pense qu'il y a plusieurs pratiques que vous faites déjà en salle de classe même si vous n'aviez peut-être pas cette grille-là entre les mains. Donc, je la partage avec vous aujourd'hui puis je vous dis d'avance quels sont les indicateurs sur lesquels on doit attirer notre attention. Donc, le rendement en lecture se mesure à partir de trois composantes. Je dois évaluer si l'élève a une lecture précise ce qui veut dire est-ce qu'il a réussi à lever les mots sur la page? Est-ce qu'il a réussi à décoder correctement les mots qu'il a vus? Est-ce qu'il a réussi à comprendre ce qu'il a lu? Puis ensuite, est-ce que la lecture orale elle est relativement fluide? Je dis relativement fluide parce que vous m'avez entendu dire que ce n'est pas un théâtre de lecteur mais la lecture, la fluidité en lecture ne peut pas être meilleure en lisant qu'elle ne l'est à l'oral. Je mets un peu d'eau dans mon vin en vous disant que je ne parle pas ici des élèves qui peuvent avoir peut-être des difficultés de bégaiement qui vont peut-être pour certains être moins fluides en lecture. Pour d'autres, c'est plus fluide parce qu'il y a un script et ils peuvent se... C'est annoncé. Ils n'ont pas à construire le message. OK? Là, je parle vraiment de la prosodie de quand je dis. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à ce que ça ressemble à peu près à ce que la personne peut faire à l'oral lorsqu'elle nous parle. Puis chez un même individu, en particulier l'apprenant du français, on pourrait voir qu'il manque de fluidité en français, mais que lorsqu'on évalue ça en anglais, c'est super, super bien. Ce n'est pas la peine de travailler la fluidité en silo. Cet élève-là, la fluidité en lecture en français va s'améliorer quand ses habiletés en français, ses habiletés langagères orales en français vont s'améliorer. Donc, ça s'améliore avec des exercices sur d'autres choses que la fluidité. Donc, ça, c'est comme la bonne nouvelle. Oui, il y a des petites choses qu'on peut faire pour travailler la fluidité, mais il y a tellement une interaction de différents facteurs qui est essentiel que ça prend vraiment des moments où on va travailler sur le code d'abord. Donc, pour l'élève qui met beaucoup, beaucoup de ressources cognitives à décoder ce qu'il est en train de lire, c'est certain que la lecture ne peut pas être fluide. Je n'ai même pas besoin de le mesurer à ce point-là. Je veux vraiment voir est-ce qu'il est en train de faire les bonnes correspondances graphem.n. La fluidité en lecture, on peut le pister à différents moments dans la scolarité de l'élève, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit comme « parfait » et je mets ça entre guillemets avant que l'élève soit un lecteur assez confirmé. Puis la perfection de la fluidité, ce n'est pas une lecture sur laquelle il n'y a pas eu de redressement ou d'autocorrection. Quand je me reprends, je m'autocorrige, c'est considéré comme étant une réussite. Dans la formation, à un moment donné, je montre la vidéo d'une petite fille qui lit. Puis quand elle lit une phrase, là je vais inventer la phrase, admettons qu'elle est en train de lire et elle dit « le garçon est allé retrouver sa soeur Michelle. » Mais dans le livre, c'est peut-être « le garçon est allé retrouver sa soeur. » Point. Michelle, puis ensuite on commence une nouvelle phrase. Mais quand la personne a lu « le garçon est allé retrouver sa soeur Michelle », elle a pris une pause. Elle est revenue puis elle a repris la phrase parce qu'elle s'était trompée. Elle n'avait pas marqué la ponctuation, ce qui veut dire que le sujet de la prochaine phrase, il allait être omis. Le fait qu'elle soit revenue reprendre sa phrase en première année, pour moi, c'est une grande, grande compétence parce que souvent, les élèves font ça de manière, tu sais, plus tardive qu'en première année. mais le fait qu'elle soit revenue sur son parcours, c'est un succès. Je ne m'attends pas à ce que la fluidité en lecture indique que l'élève a lu du début à la fin un nouveau texte qu'il voit pour la première fois sans aucun accro. OK? Oui, il y a des mesures de la fluidité qui disent qu'on doit utiliser des textes nouveaux pour l'élève, mais on s'entend que ce sont des textes de complexité équivalente puis qu'il n'y a pas de mots que l'élève n'a pas encore vus quelque part. Autrement, on n'est pas en train de mesurer la fluidité du tout. OK? Puis d'ailleurs, ces mesures-là qui s'appellent des mesures de la fluidité en lecture orale, ce n'est pas vraiment la fluidité qu'on mesure, c'est le taux de précision dans le fond. OK? C'est un nombre de mots lu correctement par minute. Ce n'est pas du tout la fluidité parce que la fluidité, ça se mesure sur plusieurs indicateurs qui sont en interaction. ça vous va? Donc, ceux qui étaient là hier, on a pensé un moment à parler des différents types de livres puis on a évoqué les fameuses grées d'évaluation de GB+. Donc, pourquoi on doit délaisser les grées d'évaluation GB+. Je me rappelle, on ne fait pas des feux de camp avec le matériel qu'on a en français. On n'est pas riche à ce point-là. On doit tout conserver, mais on doit savoir quoi utiliser et quand. Puis, ce qui a été peut-être ce qui nous induit en erreur dans les grées GB+, c'est dans la méthode d'évaluation qui était axée sur l'analyse des méprises. Donc, si on retourne au sens du mot méprise, ça veut dire j'ai manqué mon coup. Ça veut dire je me suis servi d'un indice, mais pas le bon indice. Mais peu importe si j'arrive à dire que l'élève a utilisé, par exemple, le sens ou la structure ou le visuel pour compenser sa difficulté. Ça, c'est l'élève qui est en difficulté qui fait ça. Si on n'arrive pas à décoder un mot ou on pense qu'on n'a pas trouvé le bon mot ou le mot à la bonne place, on va trouver un autre mot qui pourrait faire l'affaire. Ça, c'est ton élève en difficulté qui fait ça. Ce n'est pas une stratégie gagnante pour outiller l'élève pour lequel on est en train de fournir un enseignement systématique sur le code. Donc, même si j'identifie que l'élève a remplacé le mot tasse par vert, ça ne me dit pas plus qu'est-ce que je dois faire pour que la prochaine fois il soit capable de lire le mot tasse. Est-ce que c'est le code qui pose problème? Est-ce que c'est le fait qu'il avait regardé l'image? Est-ce que c'est le fait qu'il ne connaît pas du tout ce mot-là? Donc, pour lui, ça ne va même pas dans cette phrase-là. OK? En analysant le code puis en analysant l'erreur, mais pas à partir d'un système à trois indices comme l'analyse des maîtrises, oui, on est capable de planifier notre intervention par la suite. Donc, les nouvelles grilles que je vous propose vous donnent l'occasion de faire ça. OK? Donc, il n'y a plus de place pour le devinette. Le résultat, c'est qu'on avait des élèves qui restaient à des niveaux parce que, bien, monsieur ou madame me dit que je ne peux pas aller dans ce bac-là parce que je ne suis pas rendu là, alors qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les livres de différents niveaux à part le fait qu'il y a peut-être plus de mots par page ou, tu sais, des phrases un petit peu plus longues. Ce n'est pas du tout des livres pour lesquels on s'était, on s'était, on s'était inspiré du code pour les créer. Donc, ils ne sont pas étayés côté code. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bien, prenez les livres décodables en premier, mais quand les élèves sont capables de décoder à peu près, tu sais, toutes les structures, les correspondances graphiques, phonèmes, les structures syllabiques, là, on peut aller dans du contenu qui n'est pas contrôlé, mais on va leur donner des phrases très simples, du vocabulaire très simple parce que là, on veut s'assurer qu'ils soient en train de décoder puis d'accéder au sens de ce qu'ils ont eu. Donc, c'est pour ça que les grilles d'évaluation ne servent plus. Maintenant, je ne connais pas toutes les collections GB+, il y en a peut-être qui sont récentes puis qui sont vraiment des livres qui n'ont pas été traduits d'anglais puis un livre peut avoir été traduit d'anglais puis c'est un livre super intéressant pour les élèves. Le danger, c'était que quand on a pris des livres traduits d'anglais et qu'on les a gardés au même niveau qu'en anglais, c'est ça qui ne devait pas être fait. Mais le livre, il est peut-être super, super le fun puis on veut s'en servir. Tu sais, s'il faut que je me mette à me débarrasser de tout ce qui a été adapté ou traduit, là aussi, je vais être pauvre à la fin de mon année scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu? On va évaluer la lecture en fonction des indicateurs de la réussite et non à partir de niveaux ou de codes de couleurs. Même à l'intérieur de ces différentes échelles, les critères ne sont pas équivalents, les critères ne sont pas les mêmes. Puis vous avez cette liste-là dans la boutique Réusslire puis dans le Google Drive de l'Association internationale de dyslexie de l'Ontario parce qu'on a vraiment dit, là, ce n'est pas des pommes avec des pommes qu'on compare quand on dit qu'un livre de niveau A de Found Disciplinar c'est un livre, je ne sais pas moi, magenta d'une telle collection ou bien c'est l'échelle 1 et 2 de Marie-Claive. OK? Donc, on veut délaisser ça. Donc, voici comment on va se prendre. On a des questions à se poser. Donc, quand vous allez télécharger cette ressource-là qui vous donne tous les fondements scientifiques sur le pourquoi de manière assez simplifiée, j'espère, sinon vous allez me donner de la rétro, mais ce n'est pas un bouquin de 100 pages à lire. Il y a 3 ou 4 pages maximum qui vous expliquent un peu le bien-fondé puis ensuite, on tombe dans l'explication des grilles. Voici les deux questions que je dois me poser avant de choisir un livre qui va servir à évaluer le rendement de l'élève. D'abord, je vais me poser la question suivante. Est-ce que le lecteur connaît à l'oral les mots qui se trouvent dans le livre? Parce que si j'ai des mots, trop de mots dans le livre que l'élève, même s'il est capable de les décoder, il ne sait pas ce que ça veut dire, ça va avoir un impact sur sa compréhension. OK? Donc, ce n'est pas parce que je vais utiliser le livre en évaluation que je ne peux pas m'assurer que, tu sais, dans les journées qui précèdent ça, dans plusieurs journées qui précèdent le moment où je vais m'en servir, c'est-à-dire que j'ai parlé de ces mots-là, que je les ai expliqués, qu'on les a utilisés en contexte, peut-être qu'ils reviennent dans des leçons ou dans d'autres livres. C'est permis puis c'est voulu d'enseigner le vocabulaire à l'oral au niveau de la compréhension avant qu'on s'en serve pour évaluer le rendement. OK? Le vocabulaire académique dont on va parler puis ces mots-là de niveau 2 dont on parle, effectivement, on veut soutenir notre élève. Donc, je dois savoir quel livre je veux utiliser, je me pose des questions sur les mots, puis je me pose aussi des questions sur est-ce que le lecteur a reçu l'enseignement qui lui permet de décoder les mots dans le livre, l'enseignement explicite sur le code. S'il y a trop de mots qui contiennent des correspondances graphèmes-phonèmes que les élèves n'ont pas encore vus ou qui contiennent peut-être des règles lexicales que je n'ai pas encore enseignées, ça peut avoir, ça va avoir un impact sur leur habileté à décoder le mot puis peut-être qu'ils vont le décoder avec les connaissances qu'ils ont comme le mot garçon pourrait être décodé, je ne sais pas moi, j'arcon, tu sais, si on n'a pas vu la cédille ou bien si on pense que le G ça fait toujours juge, vous comprenez? Donc, si je décode j'arcon, je n'arriverai pas au sens du mot garçon. Donc, il faut que je m'interroge sur ces deux éléments-là avant de choisir un livre, que ce soit un livre décodable, gradué ou un livre jeunesse. Ça va? Donc, avec les réponses à ces questions-là, si la réponse à ces deux questions-là c'est oui, alors le livre dont je parle peut tout à fait servir pour évaluation. OK? Si la réponse c'est non, bien alors j'ai d'autres, des suivis à faire. Donc, je dois appuyer mon lecteur en lui enseignant les mots qui sont contenus dans le livre, en leur enseignant leur vocabulaire. Puis, si l'élève n'a pas encore, disons, n'a pas fait le tour de toutes les correspondances graphem-phonem, bien, il faut que je commence par ça. Donc, si j'ai un nom à un des deux endroits, je n'utilise pas ce livre-là pour évaluer le rendement de mon élève. Je m'en servirai peut-être plus tard. Au-delà de ça, ce qu'on vous présente en ce moment, c'est la séquence des activités. OK? C'est là où vous allez voir que ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce que vous faites déjà ou ce que vous avez l'habitude de faire avec vos lecteurs, même quand vous utilisiez les grilles GV+. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on demande à notre élève de lire soit un livre au complet ou une partie d'un livre. Vous avez ici des images ou une capture de la grille d'évaluation générique qui peut servir pour n'importe quel livre. Mais, vous avez ici un endroit où, pour plusieurs grilles de la collection Escalir, on a rempli le texte pour vous parce que ça fait partie d'une étude et puis, on les avait qui étaient disponibles les éditions Chamelelliard, les éditions Passe-temps, pardonnez-moi, nous ont permis de les partager avec vous. Donc, première chose que je fais, j'ai choisi le livre judicieusement, j'ai répondu oui aux deux questions que j'ai posées à la diapo précédente puis je m'en vais de l'avant avec mon livre. Je demande à mon élève de lire le passage puis là, je fais des notes. Donc, je vais faire des notes sur les mots qui sont peut-être omis ou sur les mots qui ne sont pas décodés correctement ou j'ai un système puis je vais partager l'annexe dans les grilles où vous trouvez cette annexe-là. Donc, première étape, voici ce qu'on fait. Ensuite, quand l'élève ne sera plus avec moi, je retournerai sur la fiche d'observation individualisée puis j'irai faire des calculs pour mesurer son taux de précision ou son taux d'erreur. OK? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui me sert. Je veux faire ça mais ce n'est pas la panacée. Je ne m'arrête pas à dire que c'est 98% ou que c'est 67%. Il faut absolument que je fasse une analyse des erreurs parce que peut-être que c'est 67% mais c'est la même erreur qui revient puis une fois que je l'aurai enseigné, ça va régler ce problème-là. OK? Donc, vous avez ça comme première étape. Ensuite, on demande à l'élève puis on l'avertit avant. On lui dit qu'il va nous lire un livre puis ensuite, il va être appelé à nous raconter l'histoire puis nous, on va lui poser des questions. Donc, après qu'il va avoir raconté l'histoire, moi, je vais cocher de manière assez subjective, de manière globale, tu sais, s'il a vraiment bien restitué l'histoire, si le rappel du texte inclut la majorité des éléments, disons, des faits saillants. Ce n'est pas un test de mémoire. Il ne faut pas qu'il me raconte exactement ce qui se passe à chaque page. Il faut qu'il me donne l'aperçu de ce qui est retenu après la lecture de l'histoire. Ensuite, je vais lui poser des questions pour compléter peut-être les éléments qui n'ont pas été rapportés dans la restitution narrative. Maintenant, si l'élève m'a raconté l'histoire puis dans son rappel du texte, il a vraiment répondu à toutes mes questions, je lui donne le crédit pour ces questions-là parce que sinon, c'est l'élève qui est plus jeune, si j'insiste à lui poser des questions alors qu'il vient de me raconter l'histoire, probablement qu'il va se dire que je n'ai pas de la bonne réponse en premier, donc je vais changer ma réponse. Je ne saurais pas s'il a bien compris ou pas. Donc, je lui donne le crédit pour les réponses qui sont trouvées dans le texte qui répondent aux questions que je pose. Je vais poser des questions qui restent, puis ce n'est pas nécessaire de faire de la micro-gestion des questions, puis de dire dans tel livre, c'est quoi les questions que je devrais poser? on ne cherche pas à piéger l'élève. Pose-lui des questions évidentes, puis peut-être une implicite ou une, s'il n'y a pas d'implicite dans les textes de base, des fois, on n'a pas beaucoup d'inférences à faire, on peut demander à l'élève, toi, comment te sens-tu quand telle chose arrive? Toi, dans ta routine du matin, qu'est-ce que tu fais qui est comme le personnage dans l'histoire? On veut activer les connaissances antérieures un petit peu pour l'amener à réfléchir à ce qu'il vient de lire. Donc ça, je sais que ce sont des tâches qu'on faisait avec GB+, donc ce n'est pas du nouveau. Mais la partie qui est peut-être un petit peu différente, c'est vraiment dans le calcul de précision puis dans l'analyse des erreurs. Donc dans l'analyse des erreurs, vous avez des annexes à l'intérieur du guide qui a été partagé avec vous, qui va vous orienter sur la catégorisation des types d'erreurs parce qu'il n'y a pas toute erreur qui est équivalente. Il y a des erreurs qui sont attendues à certains moments puis il y a d'autres erreurs qui témoignent de l'apprentissage d'une langue seconde puis il y a d'autres erreurs pour lesquelles lorsque je les regroupe, j'enseigne une notion lexicale puis ça va régler plusieurs erreurs à la fois. C'est à partir des erreurs de mon élève que je peux planifier les pistes d'intervention. Ce bout-là, c'est ce qui est nouveau mais finalement, les gens nous sécurisent en nous disant qu'après qu'ils ont utilisé ces grilles-là, ils se sentent très outillés à épauler leurs élèves par rapport aux lacunes qui pourraient se glisser dans leur production de lecture. Donc, après la lecture, c'est là où on réfléchit au type d'erreur. tu vas avoir plein d'élèves qui vont avoir lu correctement là. Mais pour les élèves qui ont fait plus d'erreurs, il y a une annexe qui regroupe des énoncés qui vont vous permettre de dire, est-ce que mon lecteur se situe au stade de lecteur débutant ou au stade d'un lecteur compétent? Puis pour la fluidité, les indicateurs sont là mais ça comprend un élément sur la prosodie qu'un élément sur la compréhension mais ce n'est pas la peine d'aller chercher un score. Vous cherchez vraiment là, c'est comme un genre de échelle de Likert. Vous cherchez à savoir est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus près de la droite donc vers la compétence versus quelqu'un qui est débutant? Puis tout ça, c'est expliqué dans le guide qui accompagne les grilles d'évaluation. OK? Donc, cette annexe-là, c'est là où je vous disais vous avez ici les indices de compétence en lecture puis ici, si on a coché trop souvent dans le bleu pâle, c'est peut-être des pièces justificatives pour faire une intervention un peu plus poussée ou ciblée avec les élèves. Donc ici, à la gauche, on a ce que l'élève est capable de faire puis ici, à la droite, on a comme l'envers de la médaille mais de la même compétence. Donc, l'élève peut soit faire quelque chose ou il a du mal à faire quelque chose. Donc, on les a regroupés soit selon les caractéristiques du texte, soit sur le code, soit au niveau de la compréhension parce que si ce n'est pas des erreurs sur le code que l'élève n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas en travaillant le code que ça va aider, c'est en travaillant le vocabulaire à l'oral que ça va s'améliorer. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on a mis les indicateurs qu'on a mis dans cette annexe-là mais pour la majorité des élèves, vous ne remplirez pas cette annexe-là donc c'est pour ça qu'il est facultatif. OK? Donc, ça nous permet de noter les forces et les faiblesses de chacun des élèves. Puis tout ça, ça doit se faire en réfléchissant au matériel que j'ai utilisé parce que si je pensais peut-être, je me suis posé les deux questions, j'ai choisi mon livre puis là, j'arrive à la fin puis finalement, il y avait des mots que l'élève ne connaissait pas mais moi, je pensais qu'il les connaissait. Je ne peux pas être doublement sévère à son égard. Donc, si c'était vraiment le livre qui posait problème ou s'il y avait des correspondances graphème phonème que l'élève, je pensais qu'il les avait maîtrisées mais il ne les a pas maîtrisées et alors, c'est peut-être le livre qui posait problème mais ça ne m'empêche pas de planifier des pistes d'intervention parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à faire avec l'élève par rapport à ça. OK? Donc, si l'élève n'a pas été suffisamment exposé aux mots qui sont dans le texte, si on a affaire à un élève pour lequel il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la langue, il pourrait lire de manière syllabique ou saccadée ce qui nuit à la compréhension du texte mais c'est son exposition à la langue qui fait défaut puis non son habileté à décoder. OK? Donc, on a vraiment besoin de considérer ces facteurs-là quand on essaie de décider si on doit, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces élèves-là. Donc, tout ça pour dire que dans la vie, on choisit de récapituler à la première page quand on utilise cette grille-là. À la première page, vous avez à la fin le résultat de la lecture de l'élève puis soyez sans crainte même en orthophonie quand on a une maison d'édition qui republie ou qui publie une nouvelle édition d'un test puis qui change les formulaires de passation. Hey, ça nous demande un tour de force quand on est en train de s'en servir pour la première fois avec des élèves parce que là, ils ont changé ce que je mettais à quel endroit. Mais après que ça fait trois ou quatre fois que je m'en sers, je la connais ma grille. Donc, dans les formations de deux journées dans lesquelles on entre en détail dans l'évaluation, l'analyse de l'erreur puis on écoute beaucoup, beaucoup de différents élèves à différents niveaux de compétences, lire, vous apprenez que ça prend deux ou trois fois puis vous la connaissez cette grille-là. Donc, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'on place à quel endroit. Mais la première page, c'est vraiment pour récapituler ce que vous allez avoir cueilli comme résultat aux pages suivantes. Donc, la première vraie page sur laquelle vous allez écrire, c'est vraiment la transcription de la production en lecture et éventuellement, vous allez faire peut-être des symboles pour faire l'analyse du code. Ensuite, vous allez cocher ou écrire les réponses de l'élève pour noter la compréhension ou la vérification de la compréhension en lecture. Puis, le système de notation que vous avez à l'annexe A, je sais que c'est petit ici, vous l'avez dans vos documents, vous allez développer le vôtre, mais c'est très, très, très semblable à ce que vous faisiez déjà avec les grilles GV+. On vous demande de cocher, par exemple, pour des mots qui sont lus, on va biffer des mots qui sont omnis, on va retranscrire ce que l'élève a fait comme production si jamais il y a eu des erreurs. Puis, en bout de ligne, on veut faire le score ou la soustraction du nombre d'erreurs, on va déduire ou on va soustraire les autocorrections parce que ce qui est autocorrigé ne peut pas être considéré comme étant une erreur. Mais, si j'ai un élève qui s'est beaucoup autocorrigé au mois de septembre puis à la fin de l'année, son taux de réussite, il est le même, mais il y a moins d'autocorrections, ça veut dire qu'il s'est amélioré en automaticité. Donc, ce sont des informations qui sont utiles à avoir en main. même si on regarde juste le score, on va penser qu'il n'y a pas fait de progrès, mais il faut aller dans le qualitatif pour voir le genre de progrès qui a été fait. Puis, tout ça, je le décompte dans la formation en évaluation de la lecture. Ensuite, oui, on analyse l'erreur puis vous avez des exemples de chaque type d'erreur puis vous avez aussi la place pour peut-être des erreurs qui ne sont pas représentées ici, mais on a vraiment fait le tour des erreurs les plus communes qui sont éprouvées, disons, qui sont démontrées par la lecture des élèves. Puis ensuite, on a cette partie D-là, donc l'annexe des pistes d'intervention qui servirait pour certains élèves, mais on s'en sert juste le cas échéant quand c'est nécessaire d'y recourir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos livres GV Plus maintenant? Moi, je vous dis, le fait qu'on change de gré, ça ne pose pas de problème. Donc, plus de gré GV Plus, pas de souci. conserver tout le matériel. Vous avez un questionnement ici qui vous permet d'évaluer les collections de livres que vous avez dans votre salle de classe. Et puis, le but, c'est de ne pas se débarrasser ou se défaire de quoi que ce soit comme matériel, mais il faut connaître leurs limites, il faut connaître leurs utilités, il faut s'en servir avec une intention pédagogique très signée. Je saute ça parce que je vais en parler demain. Donc, on a eu un témoignage d'un participant qui nous disait, au fond, en utilisant les grilles d'évaluation que je viens de vous présenter, au fond, je fais la même chose que je faisais auparavant. J'écoute lire mon élève, je lui pose des questions pour vérifier la compréhension, sauf que maintenant, je dois réfléchir davantage à la production de l'élève car c'est ce qui m'aidera à planifier les prochaines étapes. Ça ne prend pas vraiment plus de temps. Donc, c'est vraiment quand on arrive avec une perspective de la pareille sorte, vous êtes vraiment en train de placer votre élève dans une situation de réussite. C'est beaucoup plus que de juste, si je vous donne un score, tu peux avoir deux élèves qui ont réussi à, je ne sais pas moi, 70 % au niveau du taux de précision, mais pour des raisons radicalement différentes. Il y en a un qui est en grande difficulté puis il y en a un autre qui est un apprenant de la langue ou il y en a un autre qui a fait des erreurs qui me permettent de savoir qu'il est en train de maîtriser le code de sa langue dominante mais qu'en boudigne, ça va lui servir éventuellement. Donc, c'est cette réflexion-là qui est riche quand vous suivez ce que la science nous dit suivre puis quand vous avez accès à des grés d'évaluation qui vont vous permettre de prendre n'importe quel livre mais de considérer l'élève là où il est sur ses apprentissages. On ne peut pas considérer l'élève là où il est dans ses apprentissages sans de un considérer les livres qu'on va utiliser. Donc, vous avez maintenant des outils qui existent dans la grille que je vous ai présentée. C'est fait pour être utilisé à n'importe quelle série de livres. Si vous vous posez des questions puis que vous avez répondu correctement, vous savez si vous pouvez aller de l'avant ou pas. Mais si vous voulez avoir des grilles qui sont déjà toutes faites, il y en a 30 qui sont disponibles sur la série de livres gradués excuse-moi, escaliers à raison de deux par niveau donc par lettre alphabétique. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin de deux. Puis, on les a testés avec le Conseil scolaire public du Grand Nord. On a le Conseil du Grand Nord d'Ontario on a testé pour voir si les livres qui étaient destinés à un certain niveau scolaire ils étaient lus correctement par les élèves de ce niveau-là puis la grande réponse c'est oui. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de l'étude mais on vous partage les grés d'évaluation si vous avez ces collections-là. Il y en a qui ont choisi de retirer ces livres-là de la collection des livres auxquels les élèves ont accès juste pour être capable de s'en servir dans un contexte un peu plus d'évaluation un petit peu plus pur mais je vous invite à lire les livres avant que vous allez vous en servir pour l'évaluation puis vous assurer que les élèves connaissent les mots au moins à l'oral. Maintenant, les livres qui sont les livres les plus avancés de niveau L à O on a des livres pas mal plus longs. Pour l'étude on a fait lire le livre complet mais l'enseignante elle n'aura pas 25 minutes à faire lire un livre à chacun des élèves donc on peut prendre un échantillon de ce livre-là puis moi ce que je suggère c'est qu'on commence à faire lire l'élève ils vont lire le titre ils vont lire le début puis dans ces derniers livres-là il y a même des sous-titres il y a comme des petites sections c'est comme des mini chapitres vous en choisissez un l'élève va le lire là vous avez un indice sur le décodage la procédure la fluidité tout ça ensuite vous pouvez demander à l'élève d'aller lire disons le livre au siège ensuite vous allez le reprendre pour vous poser quelques questions donc ça va vraiment couper le temps que vous avez à que vous allez pouvoir mettre à évaluer sa compréhension donc vous avez tout ça dans les liens que je vous ai partagés mais avant même de procéder à passer des livres décodables aux livres qui ne sont pas contrôlés je dois vérifier ce que mes élèves savent faire ça c'est en jardin en première année même des fois en deuxième année donc vous avez des grilles de vérification dont le seul et unique but c'est de répertorier la lecture des graphèmes de base des graphèmes complexes ou de répertorier l'écriture des sons donc de donner des sons puis demander à l'élève comment est-ce qu'on ferait pour écrire ça puis toutes les possibilités doivent être acceptées parce que c'est vraiment c'est vraiment personnel le son on pourrait l'écrire de différentes façons le but c'est de savoir est-ce que l'élève est capable de me nommer les lettres soit le nom et le son en anglais ou en français je leur demande peut-être pas en anglais mais s'ils le donnent en anglais je vais le noter parce que c'est toujours mieux de dire que l'élève connaît plein de lettres en anglais versus il connaît rien en anglais ni rien en français donc si j'ai accès à pouvoir cocher au moins ça me donne un meilleur aperçu de ce que l'élève sait faire puis à partir de ça je vais savoir ce que je peux enseigner donc en début d'année scolaire dépendant de là où je suis c'est utile c'est utile de faire cette vérification-là avec vos élèves pour voir est-ce que la majorité des élèves se trompe encore quand ils voient par exemple le CH ou bien est-ce que c'est seulement un ou deux élèves qui ne l'ont pas maîtrisé donc ça va vous permettre de planifier votre enseignement explicite sur le groupe en entier ensuite vous allez répertorier ce qui est maîtrisé ce qui n'a pas été maîtrisé en fonction des types d'erreurs puis vous allez planifier l'enseignement donc ce qui reste à maîtriser en allant de ce qui est simple à complexe en analysant les erreurs du groupe puis de l'élève donc ce que la majorité du groupe n'a pas réussi vous allez le cibler donc sur le groupe mais ce que seulement quelques élèves n'ont pas réussi ça c'est du niveau 2 vous allez peut-être faire un enseignement plus ciblé par rapport à ça donc je vous partage mes règles d'art d'évaluation ok pour qu'on permette à l'élève d'apprendre à lire de passer de l'étape d'apprendre à lire à lire pour apprendre donc les voici les règles d'art bien il y en a je vais vous dire un secret il y en a 13 mais je commence par 12 puis la 13e c'est un bonnet donc j'enseigne la compétence de manière explicite je ne peux pas m'attendre à ce que l'élève maîtrise des choses que je n'ai pas enseignées je n'évalue que la compétence enseignée ça je pense davantage aux dictées tu sais donc je ne peux pas donner des dictées à l'élève puis que je vais noter toute la phrase quand vraiment il y a plein d'éléments dans la phrase qui dépassent ce que l'élève devrait être capable de produire j'enseigne le sens de tous les mots que ce soit en lecture en écriture ou dans d'autres matières je mesure la précision d'abord donc à l'étape d'apprendre à lire puis ensuite je mesure la compréhension une fois que le code est suffisamment maîtrisé pour automatiser les mots je mesure la fluidité uniquement à partir de ce que l'élève a déjà appris à faire pour décoder les correspondances graphèmes phonèmes et ce qu'il connaît à l'oral donc ça ça vous dit qu'on peut mesurer la fluidité à différents moments mais je vais m'inspirer de textes qui reflètent ce que l'élève peut faire je n'évalue pas ce qui n'a pas été enseigné je ne présente aucun mot nouveau en évaluation parce que là je ne teste pas ce que l'élève sait je teste ce que l'élève ne sait pas je ne compare pas les élèves entre eux le rendement des élèves entre eux ils n'ont tous pas la même exposition en arrivant en salle de classe donc si moi j'ai un indice fixe auquel je m'attends à ce que l'élève réussisse ça se pourrait que je me trompe pas à peu près parce que j'ai la classe homogène n'existe pas j'ai des apprenants qui ont beaucoup moins d'exposition en français que les élèves qui sont issus de foyers où on a parlé le français dès la naissance l'apprentissage c'est vraiment une trajectoire individuelle c'est comme le golf on compare le rendement de l'élève en début d'année au rendement de l'élève en fin d'année puis c'est ça l'étendue de la réussite ok je ne mesure pas la réussite en lecture en fonction de la vitesse ou du nombre de mots lu par minute même si c'est utile de les noter ces indicateurs-là mais c'est qu'en soi ils ne sont pas représentatifs de la réussite ou de la non-réussite ils font partie d'un élément que je peux considérer mais c'est pas toute l'histoire si je m'en tiens à ça je ne mesure pas la fluidité à partir de textes qui sont présentés pour la première fois puis ça il faut que je mette de l'eau dans mon vin parce qu'il y a des mesures qui vont vous dire exactement de faire ça de présenter des textes pour la première fois mais ce que les gens comprennent mal c'est que ces textes-là ce sont des textes qui contiennent des mots que les élèves ont lus ailleurs qui contiennent des mots que les élèves connaissent ok mais la fluidité ça se travaille oui en répétant le même texte mais on n'est pas obligé nécessairement de lire le même texte pour que la fluidité s'améliore donc je décompte tout ça dans la journée de formation que je donne parce que c'est pas mal plus complexe ce que les diapos me permettent d'évoquer dans le temps que j'ai avec vous aujourd'hui ensuite je donne le temps à l'élève de s'exercer pour développer ses compétences je ne fixe pas de seuil ou de normes dont la validité n'a pas été démontrée ou qui n'ont pas été mesurées sur des populations linguistiques ou qui ont été mesurées sur des populations linguistiques différentes ça veut dire si moi je décide ce que c'est un niveau 3 mais que c'est pas vraiment démontré comme étant quelque chose que mes élèves peuvent réussir à faire ça se pourrait que mes attentes excellent ce que les élèves sont capables de me démontrer donc demain je vais vous partager deux scénarios d'élèves puis je pense que ces règles d'or-là puis ce dernier ce dernier énoncé-là ça va vraiment résonner avec vous parce que vous allez voir des élèves que vous connaissez qui vont soit se classer dans un ou l'autre des camps puis pour lesquels quand on a déjà une notion préconçue de ce qu'on pense qui devrait être réussi à un certain niveau scolaire on risque de placer l'élève dans une situation où on va dire qu'il n'est pas en train de réussir mais en mesurant son rendement à partir des indicateurs que je vais vous expliquer on aurait une histoire assez différente ou un portrait assez différent puis ce serait un portrait pas mal plus positif du rendement d'élèves en même temps donc tel que mentionné hier dans le guide enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables vous avez vraiment des critères d'évaluation du rendement qui ont orienté les énoncés qu'on peut utiliser pour remplir soit le bulletin ou le relevé des apprentissages de la maternelle et du jardin mais aussi au-delà de ça parce que ça comprend des compétences qui mettent plus de temps à maîtriser donc on parle de la conscience phonologique et phonémique le principe alphabétique la précision en décodage soit à lire ou en encodage à écrire des mots puis la précision en écriture à partir du geste graphomoteur mais la lisibilité c'est la clé c'est pas la lettre parfaitement bien dessinée parce qu'on a affaire à des petites mains qui sont en développement on se prononce également sur des énoncés qui peuvent vous guider pour la compréhension en lecture la fluidité aussi puis on vous donne des stratégies de dépannage avec une lettre qui peut être envoyée aux parents pour que le parent sache où on en est avec son élève ok donc tout ça vous avez des outils clés en main dès septembre pour planifier votre intervention pour votre intervention ou votre enseignement pour répertorier ce que l'élève sait faire puis pour évaluer à partir d'une grille qui va tenir compte de tous les succès et non d'une cible ou d'un code alphabétique qui n'était pas jamais destiné vraiment pour rendre compte du rendement de l'élève alors si ça vous avez que c'est un peu indigeste parce que ça fait quand même beaucoup de matériel qu'on présente je vous ai créé un référentiel qui vient jumeler toutes les approches tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui pour que vous soyez capables de prendre des décisions de faire des choix pour que votre élève soit en situation de réussite donc un élément à la fois voici le référentiel pour développer la compétence et l'autonomie en lecture ensuite j'ouvrirai la période de questions la première chose à faire c'est que je dois faire l'inventaire des savoirs je vais répertorier les correspondances graphem phonèmes maîtrisées à partir de soit un outil de pistage que vous avez j'ai oublié de mentionner que dans vos outils on a également une trousse de un outil de pistage de la conscience phonologique et phonémique qui nous a été partagé du conseil scolaire Providence et puis vous l'avez entre les mains si jamais vous n'avez pas quelque chose qui correspond à vos besoins puis tous les indicateurs qui figurent ont été vérifiés puis c'est vraiment les indicateurs scientifiques qui ont des liens scientifiques en lecture pour prédire le succès ok donc c'est la première étape à faire ensuite je me mets à enseigner en fonction de ce que mon inventaire m'a permis de rendre compte donc qu'est-ce que tout le groupe ne sait pas faire puis à l'intérieur de ces compétences-là je dois aller du plus simple au plus complexe donc je vais faire le ménage un tri de ces compétences-là maintenant ce qui a été non maîtrisé par la majorité du groupe ça veut dire que je dois l'enseigner à la majorité du groupe donc je dois faire un enseignement explicite et structuré des correspondances de la femme phonème en fonction des erreurs qui ont été généralisées chez le groupe en entier puis ce qui n'a pas été maîtrisé donc les compétences non maîtrisées par quelques élèves seulement je dois me poser la question est-ce que c'est une intervention ciblée pour ces élèves-là parce que s'ils n'ont pas acquis ce que le reste du groupe devrait avoir maîtrisé j'ai des questions à me poser peut-être que c'est un élève qui est un apprenant de la langue peut-être que c'est un élève qui est en difficulté puis ça cette question-là on va y répondre quand on va avoir l'élève devant nous parce que l'élève qui est toujours pour celui qui a de la difficulté malgré le fait que la langue ne pose pas un problème c'est peut-être un cas pour les services spécialisés ou les services de soutien à l'élève alors que quelqu'un qui manque d'exposition il faut lui donner le temps donc ça dépasse un peu le cadre de ce référentiel mais on voulait quand même que les questions figurent parmi les réflexions importantes à avoir ensuite tout au long de l'année à différents moments je dois pister le progrès de l'élève il n'y a rien qui est plus important que de mesurer l'étendue du progrès de l'élève puis si je sais ce que je dois mesurer puis là vous le savez maintenant je peux dire au début de l'année ils connaissaient tant de correspondances graphèmes phonèmes à la fin de l'année il y en a appris mettons c'était je ne sais pas 20 en septembre puis il y en a 37 au mois de juin ça veut dire qu'il y a eu une amélioration une augmentation de 17 correspondances graphèmes phonèmes ça c'est pour un élément bon bien là il y a d'autres choses que je peux mesurer de la même façon en ayant des mesures début de l'année fin de l'année ou début de l'année mi-année fin de l'année pour que je sois capable de mesurer l'étendue du progrès de l'élève demain vous allez voir ce qui arrive quand je décide que c'est 37 la bonne réponse puis que je veux que les élèves en maîtrisent 37 pour qu'il y ait le niveau 3 ok donc je vous demande de patienter un tout petit peu puis vous allez avoir le portrait complet après la formation de demain donc je m'interroge sur qu'est-ce que l'élève peut faire maintenant en fin d'année qu'il n'arrivait pas à faire à l'étape précédente ou en début d'année c'est ça l'étendue du progrès de l'élève c'est pas que tous les élèves sont arrivés au même point puis est-ce que l'élève peut lire des contextes plus complexes en juin qu'en septembre ça revient au fait que peut-être que l'élève il y a le même montant de connaissances sur l'outil que moi j'utilise pour mesurer son progrès mais finalement c'est dans l'autonomie il lit de manière plus fluide il lit un peu plus rapidement sans que ça nous lise à la compréhension bien sûr donc il y a des aspects qualitatifs que je veux noter aussi parce que les chiffres ne nous donnent jamais toute la réponse ou toute la vérité on perd énormément d'informations dans les moyennes même si ça nous sert en quelque sorte pour orienter la suite des choses donc je peux par exemple compter le nombre de correspondances graphèmes phonèmes que l'élève connaissait connaît en juin puis je vais soustraire de ça les correspondances graphèmes phonèmes qu'il connaissait en septembre pour arriver à une mesure du progrès encouru donc à cette étape-là il n'y a pas lieu de fixer une cible de manière aléatoire ensuite je dois considérer on a touché à ça hier puis un tout petit peu aujourd'hui les types de textes lus par l'élève donc dans le continuum que vous avez il y a quand même des types de textes que je vais exploiter à différents moments donc au début c'est des courtes phrases puis des textes décodables très courts puis c'est peut-être même moi qui les a créés avec même chat GPT c'est tout à fait possible de faire ça ensuite à la fin de la première année deuxième année des textes décodables plus étendus pour éventuellement arriver à des courts textes qui ne sont pas contrôlés côté code une fois que l'élève a eu un enseignement explicite sur la majorité des correspondances graphèmes phonèmes pour éventuellement aboutir au lecteur qui fait preuve de lecture autonome mais il y a des élèves surtout vos apprenants qui vont mettre plus de temps que c'est normal donc il ne faut pas les presser plus qu'il ne le faut c'est pas en tirant sur la queue d'un tétard qui nous fait devenir grenier plus vite ok donc vous avez si vous cherchez à démystifier d'autres créances que tout le monde le symposium du Centre Gilles Léger on a fait une présentation qui nous ont permis de l'enregistrer puis de la placer sur la chaîne YouTube d'Alexandré donc on pose plein plein de questions je m'excuse je m'excuse je m'excuse Michel est-ce que tu pourrais réactiver ton micro il s'est passé quelque chose là merci on n'a pas entendu les dernières phrases merci écoute je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté mais voilà vous avez des liens vers des webinaires qui sont gratuits qui vous permettent d'en apprendre plus si vous les avez manqués et puis celui-là pour les disons en apprendre davantage sur comment je fais pour quantifier la réussite de mon élève à partir de livres décodables puis bien sûr on va faire c'est un tremplin pour ce qui s'en vient par rapport à l'enseignement ou l'évaluation de la lecture avec des livres non contrôlés pour l'élève un petit peu plus vieux mais pour ça des fois ça vaut la peine de s'arrêter pendant une belle journée pour faire pour mettre en relief les grilles qu'on a créées avec des enregistrements vidéo d'élèves de vrais élèves qui lisent à différents moments dans leur scolarité c'est assez hallucinant ce qu'on découvre puis même c'est très très encourageant des élèves pour lesquels on aurait cru qu'il y aurait des grandes difficultés plus tard finalement s'en sont très bien sortis donc ça nous donne une belle perspective pour la suite des choses donc écoute je vous remercie les dernières diapos c'est pas nécessaire vraiment que j'en parle c'est des ressources qui sont disponibles pour vous pour vos décisions et puis vous avez quand même beaucoup plus que ça dans les liens que je vous partage mais ce sont des ressources qui sont directement en lien avec les thèmes présentés aujourd'hui et puis on a même des gabarits pour travailler la fluidité au niveau des mots au niveau des phrases au niveau des phrases enchaînées pour ceux que ça intéresse puis soyez vraiment vraiment disons à l'écoute parce que le 24 qui est la semaine prochaine vous allez avoir l'occasion je pense que j'arrive avec ce que le logiciel vous permet de faire donc on fait lire tu sais l la 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 donc c'est comme ça qu'on travaillerait la fluidité au niveau des mots même chose avec des mots à plusieurs syllabes donc des défis défiler défiler puis ensuite on fait la même chose avec des phrases puis des regroupements de mots donc je vous remercie de votre attention vous avez des liens vers des formations mais restez à l'écoute pour cette fameuse banque de ressources qui va vous être partagée la semaine prochaine puis vous allez voir pendant l'année scolaire ça va juste continuer à être étoffé pour vous soutenir dans votre effort de soutenir vos élèves je reprends les liens vers le formulaire d'aciduité puis je pense que c'est le je ne sais pas si c'est le bon je vais retourner au début pour m'assurer que ce le soit je prends le formulaire de présence ici je le remets au cas où le premier n'était pas le bon je voulais juste te dire pendant que tu fais ça Michel moi je vais arrêter l'enregistrement alors on va arrêter ça entre temps moi je vais retourner dans le c'est le même C'est parti.